Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 1-0, pas de quoi s'enflammer, pas de quoi se jeter d'un pont, mais voilà, l'essentiel c'est les 3 points, grâce à Neymar, voilà, heureusement qu'on a Neymar, parce que sinon ça aurait été compliqué contre Toulouse, parce que Toulouse a foutu carrément, c'est même plus la murette des Chines, c'est, je ne sais pas, c'était pratiquement inabordable, c'était un château fort, les cages. Et puis en plus un très bon gardien de Toulouse, il faut le souligner, car franchement il nous a fait des belles parades. Donc une première mi-temps, pas super super de notre part, on en est un petit peu, tu vois, ce n'était pas extra la première mi-temps, voilà. Un peu mieux la deuxième mi-temps, là on s'est réveillé, on a mis plus d'impact, plus de percussions, plus de vitesse, et surtout quand Verratti est rentré. Quand Verratti est rentré, le jeu a complètement changé, franchement ça a été beaucoup mieux, parce que voilà, parce que, parce que bon, Diaran n'a pas encore trouvé son rythme, mais je reviendrai après au cas par cas. Donc on va commencer justement par le cas par cas. Alors, Areola, aujourd'hui il a été nickel, voilà, il nous a fait des bonnes parades, il était bien concentré, donc voilà, un bon Areola dans l'ensemble, pas rien à dire sur Areola, qui a été quand même assez bon ce soir. Et on aura besoin de lui comme ça concentré contre le Real. Passons tout de suite à la défense. Berschich a fait son match tranquille, voilà, il était bien concentré, il a été bon aussi dans l'ensemble, rien à dire sur Berschich. Donc voilà, il a fait son match, il a bien percuté, il a bien fait des bonnes passes, voilà, défendu ça va aussi, donc rien à dire sur Berschich. Marquinhos pareil, il a fait son taf, bien placé aussi, voilà, des bonnes défenses, voilà, donc rien à dire, très solide comme soldat à l'arrière, et en plus capitaine. Donc un très bon Marquinhos ce soir. Kipembe, alors Kipembe, il me régale, Kipembe me régale, mais c'est incroyable, ce mec, chaque fois qu'il joue, il me régale. Encore ce soir, un énorme Kipembe, mais le mec, c'est une muraille, c'est, c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais le mec, putain, mais incroyable, incroyable, toujours bien placé, il revient vite, il défend super bien, il percute et tout, le mec, mais putain, je ne comprends pas qu'un joueur comme ça, soit pas en équipe de France, soit pas appelé en équipe de France, c'est incroyable, parce que le mec, c'est, franchement, il est excellent, quoi, il est excellent. Kipembe, franchement, c'est un monstre, un monstre, franchement, et heureusement que, quand Thiago Silva irait à la retraite, on aura Kipembe, un soldat puissant, voilà, parce que le mec, il est puissant, voilà. Passons à Daniel Alves, Daniel Alves, alors encore une fois, pour moi, trop short, trop limite, perd beaucoup de duels, il se fait bouffer, beaucoup de fois sur les duels, alors je n'explique pas si c'est lui qui sera titulaire contre le Real, et je pense que ça sera lui qui sera titulaire, je pense que, Emery ne va pas foutre Meunier, il va foutre Daniel Alves, même lui, Daniel Alves, il voudra jouer, mais, alors là, je vais vous dire un truc, s'il est cop, ça, il va se faire bouffer par les attaquants du Real, à moins qu'il se transforme, parce que, bon, ces joueurs-là, en général, quand c'est des gros masses, ils se transforment, mais sinon, il va se faire bouffer par les attaquants du Real, parce que ce sont, encore une fois, trop limite, il perdait plein de duels, il relançait mal en plus, mais c'est incroyable, putain, et Daniel Alves, quand il est arrivé, les premiers matchs qu'il a fait avec le Paris-Réal, il était super bon, il a fait des bons matchs, il était là, tranquille, voilà, excellent, puis petit à petit, petit à petit, il devenait moins bon, il s'effaçait, il perdait beaucoup de trucs, il était, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, et au lieu d'aller crescendo, lui, il va descendo, tu vois, c'est ça le problème, enfin bon, on verra bien contre le Real, si jamais c'est lui qui est étulaire, passons tout de suite au milieu de terrain, alors, comme je le disais tout à l'heure, la salle de gare, un petit peu déçu, un petit peu, voilà, il ronronnait un petit peu, il n'était pas, voilà, ça se voit quand même qu'il manque de rythme encore, tu vois, il n'est pas, il n'a pas encore mis le, il est encore au diesel, tu vois, il n'a pas encore mis le super, tu vois, il faut qu'il accélère, tu vois, ce n'est pas encore ça, parce que, par exemple, justement, quand Verratti est rentré, le jeu a complètement changé, Verratti a tout de suite emmené de la vitesse d'apercussion, des bonnes balles, il se battait direct, voilà, voilà ce que j'appelle un bon joueur, Verratti, il rentre, paf, il massacre tout de suite, il est là, il est bon tout de suite, voilà, chose que beaucoup ne sont pas comme ça, tu vois, Rabiot, ça va, il a fait son match, tranquille, bon, il revient de blessure, donc on ne va pas trop l'accaparer ce soir, il a fait son match, il était présent, il était bien sur les duels, donc voilà, il est beaucoup mieux quand il est en forme, là, comme je dis, il revient de blessure, donc il peut apporter beaucoup mieux, et je pense que contre le Real, il sera beaucoup mieux. Lo Celso, ce n'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais il perdait quand même beaucoup de duels, il relançait un petit peu mal aussi, je l'ai trouvé, pas super, à 60%, tu vois, un petit peu moyen quand même ce soir, voilà, il a fait deux, trois bons trucs, mais il a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses à revoir encore, à Lo Celso, il n'était pas encore bien dans son match, encore ce soir, enfin moi, c'est ce que j'ai trouvé, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, parce que je sais qu'ils beaucoup l'aiment, mais voilà, ce joueur, je sais les qualités qu'il a, il peut apporter beaucoup plus, et aujourd'hui, il n'était pas, voilà, il n'était pas encore au top, tu vois ce que je veux dire, voilà, passons à l'attaque, Di Maria, Di Maria, encore une fois, il a fait une bête de match, même s'il n'a pas marqué, même si tout ça, il a fait, pour moi, il a fait un très bon match, il est grave en forme, Di Maria en ce moment, alors je ne sais pas s'il va être titulaire contre le Real, mais en tout cas, il est grave en forme, et il mériterait sa place de titulaire contre le Real, parce que franchement, en ce moment, Di Maria, il est au top, voilà, rien à dire de plus, après, Mbappé, alors Mbappé, il y en a déjà, il y en a, j'entends déjà qu'il y en a qui vont me dire, parce qu'à chaque fois que je parle de mal de Mbappé, il y en a qui disent, tu es injuste avec lui, tu es trop dur avec lui, mais non, je ne suis pas trop dur, ce n'est pas ça, mais ce soir encore, il n'était pas là, il n'était pas au top encore ce soir, il loupait beaucoup de choses, il était, il y a des moments où on ne le voyait plus, il était transparent, donc ne venez pas me dire qu'il a fait un bon match encore ce soir, il ne l'a pas fait, putain, Lopez, je ne sais pas, il n'est plus là, donc je ne sais pas, est-ce qu'il est encore en état de choc, je ne sais pas, mais il est moins percutant qu'avant, avant le choc, avant le choc, il était bien percutant, il faisait des bons trucs, il faisait même des bons matchs, et là, dernièrement, il n'est pas, je ne sais pas, il n'est pas au top, Mbappé peut faire beaucoup mieux, je suis désolé de dire ça, mais Mbappé peut faire beaucoup mieux, il n'est pas concentré, il n'est pas là encore, voilà, et ça, ça me fait chier, parce que je sais les qualités qu'il a, et j'ai envie de le voir plus haut, voilà, alors j'espère que, si jamais lui, il est titulaire, j'espère que contre le réel, il va soulever, il va soulever son niveau, parce qu'on en aura besoin, franchement, on en aura besoin, Neymar, alors Neymar, Neymar, qu'est-ce que tu veux, il a fait du Neymar encore une fois, il a fait du sale, il a fait du moins bien, il a déchetté beaucoup, mais c'est aussi lui qui propose beaucoup, et il nous a marqué le but, qui nous a sauvé, et qui nous a amené les trois points, voilà, le mec, il dribble, il fait des dribbles de ouf, il est partout en même temps, il veut tout faire, et voilà, et puis ça paye, à la fin ça paye, parce qu'à la fin, il nous marque le but, donc je ne peux pas dire que c'était un mauvais Neymar ce soir, impossible de dire ça, encore aujourd'hui, un bon Neymar, un Neymar qui a envie de jouer, un Neymar qui a envie de gagner le match, et ça, ça fait plaisir, et j'espère qu'il sera comme ça, voire même encore mieux, contre le réel, voilà, il n'y a plus rien à dire sur Neymar, l'entrée de Pastore, il n'a pas été dégueulasse, j'ai bien aimé l'entrée de Pastore, il a bien percuté, il a créé des bonnes occasions, à un moment, il a voulu trop en faire, et c'est un petit peu en mêlé les pinceaux, mais il aurait pu tirer au but, mais sinon, en général, il a fait une bonne entrée, Draxar, par contre, un peu moins, il a été plus discret, il a été plus, voilà, on ne peut pas dire que l'entrée de Draxar a apporté quelque chose de neuf au match, il est rentré, mais on ne l'a pratiquement pas vu, c'est dommage, parce que le Draxar, pareil, c'est un joueur que j'adore, et malheureusement, là, il n'était pas, voilà, ce n'était pas sans ça, sa rentrée, voilà, donc j'ai à peu près fait le tour, à peu près fait le tour de ce match, de ce petit match, avec ce petit score de 1-0, mais voilà, comme je dis, c'est les trois points, on continue devant largement, vu que Marseille, hier, ils ont fait match nul, donc pour nous, c'est encore mieux, là, on leur a mis encore, je ne sais pas combien de points d'avance, et on avait 11 maintenant, d'en avoir 12, 13, 14, je ne sais plus, je n'ai même plus compté, voilà, j'ai perdu le compte, tellement on est en avance, mais c'est comme ça, en tout cas, c'est tout pour ce soir, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours, Paris mon frère, yes my friend, et la saga continue, oui, et rendez-vous pour ma vidéo de pré-match, qui sera sur mon demain, pour le match que tout le monde attend, allez, ciao, et rendez-vous pour ma vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada,